A toute la population et à toute la population qui était venue, nous remercions avec la discipline qu'on a assurée pour accueillir le président de la République, le numéro 20, dans notre territoire d'Idiofa. Le 20 décembre, pour nos biens d'Idiofa, nous sommes à la Kisi Bino, nous avons le Congo, nous nous sommes à la Kisi Bino, nous avons le Congo pour les deux. Ce sont les Français qui venissent. Donc, tout le monde est le pays, tout les pays est le pays. Tout ce qui est le pays, tout les pays ne le font pas. Tout le monde est le pays. Tout le monde est le pays. C'est un peu comme ça. Çaσει la launching est de leur façon de changer Saucunie, qu'il y a un candidat qui, y a un candidat qui est chuté, ce qui est dernier n'est pas deatraur, le сво first результат du problème, il est chez le premier rendez-vous, and الذي être candidata, c'est un candidat qui en partait pendant la France, mais il n'y a pas comme ça, Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Ndjili pour inviter la population à voter pour les tickets des lignes sacrées de la nation. Blandine Tovon, reportage. A l'espace contrôle technique de Ndjili, quartier 1, Madame Nicole Tumba-Boacha, accueillie en pompe, est venue sensibiliser la population de ce coin de la capitale à voter massivement en faveur du candidat du peuple Félix-Anton-Tshisekedi-Chilombo. Dans sa casquette de directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, la professeure Ndumba-Boacha a exhorté ses hommes et femmes habitant la commune de Ndjili, venus nombreux l'écouter, à accorder une victoire écrasante au candidat numéro 20 aux élections du 20 décembre. Pour les natifs de cette partie de la ville, Ndjili, une commune jadis enclavée, retrouve sa dignité grâce à Félix-Tshisekedi-Chilombo qui a construit des routes principales et même secondaires, notamment celles donnant l'accès à la route Sekoma-Fungili-Brasri qui permet aux habitants de Kinshasa d'être servis en légumes et autres denrées agricoles de bonne qualité. De la gratuité de l'enseignement de base à celle de la maternité, Nikon Tumba-Boacha présente le candidat numéro 20 comme l'homme aux multiples réformes qui a changé le vécu quotidien des Congolais, à l'exemple des finances publiques dont le budget de l'État a augmenté jusqu'à atteindre le plafond de 16 milliards de dollars américains, une première depuis l'indépendance de la RDC. En tant que femme, Madame Boacha rappelle à ses invités présents dans la salle que le candidat Félix Tshiseke de Tchilombo a redoré l'image de la femme congolaise au sein des institutions du pays, notamment au gouvernement, au Parlement, dans la magistrature et au sein de son cabinet de travail, elle-même. On est une parfaite illustration. Sous-titrage Société Radio-Canada en tant que femme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'une terre jaune. Elle a des précieux, et précieux, merci, à Kali, ça va, maman, va, BOTAKA. Maman, c'est-à-dire qu'elle dit, il ne faut pas tout faire, moi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin, il ne faut pas, à Kali, il ne faut pas, il ne faut rien, à Kali, rien, à Kali, bon, ça va, la copie, ça va, c'est-à-dire qu'elle n'est-à-dire gratuite. Comme partout où elle est passée, madame BOTAKA n'a pas dérogé à ses habitudes de bienfaisance. Un lot important d'épargne et autres articles ont été distribués à l'assistance. Tout est bien qui finit bien, c'est sur une note de satisfaction que madame Nicole Toumba BOTAKA a quitté l'enseigne dans une ambiance. Bon enfant. Je l'ai dit en titre, l'aviation égyptienne au chevet du procès électoral deux avions de Marc-Antonov ont été remis à la Céline pour acheminer les kits électoraux dans tout le pays. Ce geste de l'Egypte a été salué ce week-end au cours d'une cérémonie qui a réuni plusieurs autorités de la République. On fait le point avec Blandine Touff. Un appui considérable dans le déploiement du personnel, des équipements et du personnel administratif et même des observateurs électoraux à travers le pays. L'Egypte s'égrène le 20 décembre. C'est dans quelques heures la République démocratique du Congo s'approche de la date prévue pour les élections. Dans le cadre des efforts fournis par la RDC avec l'appui des pays amis en vue d'organiser les élections irréprochables, l'Egypte, l'un des pays amis à la République démocratique du Congo, a fait de mettre à la disposition de la CENI, deux Antonovs, en vue de palier au déficit en desserte aérienne et à l'épineuse problématique de mobilité et d'intervention de la centrale électorale. Les deux engins sont arrivés samedi 16 décembre au soir par l'aéroport international d'Unjili en présence des responsables de la CENI dont le deuxième vice-président Didi Manara, le tout sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Peter Kazadi. Une façon pour l'Egypte de répondre à l'appel urgent lancé par la centrale électorale à l'endroit du chef de l'État Félix Anton Tshisekedi Tchilombo pour solliciter quatre Antonovs et huit hélicoptères. Plusieurs tonnes de matériel sont déjà au pays et en cours de déploiement dans les différents sites à travers les territoires nationaux et seront enfin acheminés dans les différents pôles électoraux. La campagne électorale est dans sa phase des croisières dans le Grand Bandoundou. Vital Kamer est en train de ratisser l'argent en faveur du candidat à sa réélection. Félix Anton Tshisekedi et Tchilombo. D'autres précisions avec Anim Balaka. Comme l'hirondelle qui annonce la pluie, le messager du candidat numéro 20, Vital Kamer ratisse l'argent pour la réélection de Félix Anton Tshisekedi et de Tchilombo pour un deuxième mandat mérité. Partout où il est passé, avec son opération effacé les traces, du Bandoundou à Bukavu en passant par la Tchopo et l'Itourie, l'homme des actions concrètes a invité la population congolaise à ne pas louper l'occasion du 20 décembre 2023 pour donner au pays des hommes intègres et capables. Dans l'équipe profonde, c'est un Vital Kamer qui va à la rencontre des indécis motivés par des actions à impact visible du candidat président Félix Anton Tshisekedi de Tchilombo. Le 20 décembre, même s'il pleut, même s'il vente, vous devez aller voter. Poussé par la population qui reconnaît en Vital Kameré un homme des actions concrètes, non des discours. Les moalimous invitent ses frères et soeurs à lui renouveler la confiance, lui qui est le candidat numéro 16 à la députation nationale dans la circonscription de Bukavu. Pour continuer de ce beau territoire. Rélection de Félix Anton Tshisekedi de Tchilombo, Christophe Lutundula n'est pas en reste. Il bat campagne à Katakokombe dans les 5 euros pour rappeler les numéros du ticket de l'Union sacrée de la nation. Doris Mozo, reportage. Ça ressemble à une campagne présidentielle. Oui, c'est bien ça. Ici, c'est chez lui. Christophe Lutundula Palapena Palaye est venu dire à la population de Katakokombe de voter pour le candidat numéro 20, Félix Anton Tshisekedi Tshilombo, héritier politique de Patrice Emery Lumumba et Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il est le symbole actuel de la souveraineté internationale et de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Katakokombe a dit oui et a succombé au charme. C'est une marée humaine. Ici, la population ne jure que sur lui. Onapetamakangula et Lutundula Palaye Christophe Lutundula a fait la fierté de la province du Sankourou à chaque fois que l'occasion lui a été offerte. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas besoin d'être là physiquement. Christophe Lutundula Palapena Palaye l'a incarné pour défendre un bilan élogieux et solliciter un nouveau mandat pour continuer à remettre le pays sur le rail diplomatique. Économique, Militaire et Sociale. Un discours efficace qui rassure le peuple du Sankourou en général et de Katakokombe en particulier. La campagne électorale se termine avec un Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en pôle position à Katakokombe comme ailleurs mais jusqu'au dernier moment Christophe Lutundula Penapala n'épargnera aucune énergie pour vanter le champion de l'Union Sacrée de la Nation. Les délégués de la mission d'observation de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont échangé avec Denis Kadima président de la CENI de quoi ont-ils parlé ? La réponse avec Tethi Samba. Le Forum des Parlements des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a déployé une mission pour observer les élections générales en République démocratique du Congo conduite par Morgane Sitwala parlementaire zambien. Cette délégation s'est dit assurée de la banque tenue des élections du 20 décembre 2023 auquel s'attend le peuple congolais tenant compte des assurances tenées par Denis Kadima Kazadi quant à la ferme détermination de mener à bon port le processus électoral. Les explications que nous ont été données ici nous conduisent à voir que le processus est inclusif. Tous les candidats qui autrefois n'avaient pas eu accès c'est facile. Ils ont accès, ils ont participé au processus électoral et c'est quelque chose de très encourageant. Nous croyons à la paix. Nous pensons que sans la paix la région ne pourra pas se développer et nous voulons que ces élections soient des catalyseurs au développement non seulement de la RDC mais aussi de l'Afrique qui sont donné le potentiel en termes de l'Union ou autre chose la population le sol dont réglige la RDC. Donc nous pensons que ces élections seront justement l'élément qui fréquent que nous soyons indépendants au lieu de dépendre sur les autres que les autres puissent dépendre de nous. Le FK Sirgel est une organisation intergouvernementale parlementaire composée des parlementaires de 12 Etats membres dont fait partie la RDC. L'objectif principal de cette mission est d'évaluer dans quelle mesure le processus électoral répond au protocole de la CRG sur la démocratie et la bonne gouvernance. Au final, la mission va publier une déclaration suivie d'un rapport complet contenant des observations et des recommandations sur les meilleures pratiques ainsi que les domaines à améliorer pour une future bonne gestion. Le même forum compte déployer 26 observateurs dans les bureaux de vote de Kinshasa le jour des scriptants nous dit Fifi Mokondi. Les forums des parlements de la conférence internationale sur la région du Grand Lac accompagnent les processus électoraux en République démocratique du Congo. Pour ce faire, le FPCIRGEL va déployer 26 observateurs dans les bureaux des votes de Kinshasa le 20 décembre 2023. C'est dans l'objectif de s'assurer qu'un environnement propice à des élections légitimes permettant de gouverner dans un climat de confiance. À deux jours des élections municipales, législatives et présidentielles, la chef de la délégation en la personne de la première vice-présidente du Parlement Zambien a échangé avec l'équipe des observateurs au secrétariat général de cette plateforme parlementaire ici à Kinshasa. Madame Moulon Chisangano s'est dit honorée de diriger cette mission d'observation du 4e cycle électoral une étape importante pour le maintien de la sécurité et de la stabilité en RDC. Alors notre solution c'est de visiter toutes les provinces de la RDC mais il se trouve qu'il y a d'autres commissions d'autres organisations qui sont là pour faire la même chose. Nous ne travaillons pas en isolation nous travaillons en synergie avec les autres missions d'autres organisations il serait mieux d'être concentré en un lieu et de faire un très bon rapport une très bonne observation au lieu d'être dispersé partout et de ne pas faire un rapport qui sera fidèle aux réalités qu'on aura observé sur le terrain. A travers sa mission d'observation des forums des parlements de la CIRGEL attend s'engager à soutenir les efforts déployés par tous les acteurs dans les processus électoraux en cours afin de s'assurer de la participation d'une manière indépendante et impartiale. Tout autre chose à la fin de l'année c'est l'heure du bilan dans les domaines des infrastructures les chiffres sont plutôt rassurants plus de 30 projets ont été accompagnés par l'ANAPI entre 2019 et 2023 avec une création d'emplois à plus de 50% des projections. Je vous prie plutôt d'écouter Anthony Kinzo directeur général de l'ANAPI. Et si on parlait de l'agence nationale pour la promotion des investissements en 2020 ? Depuis l'accession de son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Thilombo à la magistrature suprême l'image de marque de notre pays dans les milieux des affaires internationaux a été et est de plus en plus restaurée. Autrefois mis au banc de la communauté internationale aujourd'hui la RDC est redevenue fréquentable. Dans son dernier rapport annuel sur les investissements directs étrangers dans le monde la CNUSED a classé la RDC parmi les 10 premiers pays africains les plus attractifs pour les IDE avec un flux estimé à 1,87 milliard des dollars américains en 2021. Au niveau interne, les statistiques collectées sur les projets agréés par la NAPI aux avantages au code des investissements de 2019 à 2023 font état de 386 projets agréés pour un coût total de 13,56 milliards de dollars. Avec une projection de 37,738 emplois agréés, ces projets ont déjà produit 17,524 employés à ce jour majoritairement congolés soit 60% du total des emplois agréés entre 2019 et 2022-2023. Ainsi, sous l'impulsion du chef de l'État, la RDC est de plus en plus en train de changer de paradigme. Premièrement, en matière de création d'emplois pour en finir aussi deuxièmement avec l'exportation brute de nos matières premières afin d'entamer une transformation de celles-ci localement avec une vraie valeur ajoutée et une redistribution pour le congolés. Les initiatives sont donc là et les premiers résultats sont plus qu'encourageants et même très encourageants à l'avènement de la première alternance politique de l'histoire de notre pays. La question en rapport avec l'amélioration du climat des affaires a été portée au plus haut niveau par le chef de l'État lui-même, Félix Antoine-Tussekite. La RDC d'autres pays a longtemps souffert d'un déficit de perception et de traitement particulier de son actualité, image, notamment dans les médias internationaux. Pourtant, le pays devient de plus en plus sûr que l'image que l'on s'en fait a l'étrangé. La NAPI s'emploie à demeurer au cœur de la transformation socio-économique de la RDC et de l'émergence d'une véritable classe moyenne congolaise. Notre mandat, plus de 20 ans après la création de l'agence, est tout aussi urgent que le capital. Celui-ci doit pourtant évoluer pour nous permettre de jouer pleinement notre rôle de catalyseur de développement. Pleinement. Ainsi, la NAPI nourrit l'ambition de se muer en agence de promotion et de développement des investissements. Direction Congo centrale avec la poursuite de la mobilisation des femmes en faveur du candidat numéro 20, Amatadi, Judith Suminoua-Toulouka de l'équipe des campagnes FATI 20 arrive à arracher des voix pour Félix-Antoine Tissékedi-Tilombo. Françoise Béla-Bouaké pour la reportage. Judith Suminoua-Toulouka au Congo central maintient la flamme pour rafler des voix le 20 décembre 2023 pour le candidat de l'Union sacrée à la magistrature suprême. Elle fait partie de l'équipe de campagne FATI 20 au stade d'Amar Amatadi ce samedi. Une foule de femmes engagées à la cause du candidat numéro 20 a résisté à un soleil accablant 34 degrés Celsius à l'ombre. C'est émouvant surtout à l'heure où on est il fait très chaud Amatadi et c'est vraiment ça me fait chaud au coeur de pouvoir que ces mamans se sont déplacées parce qu'elles croient elles croient au candidat numéro 20 au candidat FATI Béton Félix-Antoine Tissékedi-Tilombo et elles m'ont assuré que pour le 20 décembre elles vont voter le président le candidat numéro 20 FATI Béton 20 sur 20 premier de la classe. Les organisations féminines de la ville portuaire ne jurent que sur la réélection du candidat à sa propre succession pour ses engagements ténus. Donc on vote et il est le président de la ville du RDC numéro 20 C'est une chance de la 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 chance qui commence les Alli pour les Alli et au final les Alli ils dépassent sa majorité avant la ligue de femmes de l'UDPES les structures féminines des formations politiques de l'union sacrée et les femmes de la société civile marquent un oui en 2018 au Congo central Félix Tshisekedi avait occupé la troisième place sur le classement en 2023 ces femmes veulent faire de lui le meilleur élu et va occuper la première place ont-elles rassuré d'une province à l'autre au Kassaï central plus précisément à Kananga Topin Kabongo coordonnateur du secrétariat d'administratif du chef de l'état appelle la population à voter pour les candidats à sa propre succession à la magistrature suprême regardez après avoir assuré avec brio la mobilisation de l'arrivée du président de la république Félix Antoine Tshisekedi Chilombo candidat à sa propre succession à Kananga le mercredi 13 décembre Topin Kabongo Mkengeshaï coordonnateur du secrétariat administratif de la présidence de la république rentre à Kinshasa ce vendredi 15 décembre ce proche du chef de l'état Félix Antoine a mis les bouchers doubles pour convaincre la population de Kananga à se déplacer en masse afin d'accueillir Félix des militants et sympathisants des partis politiques y compris des régroupements politiques membres de l'union sacrée de la nation ont pris part à cette étape de Kananga dans la province du Kassai central à la place de l'indépendance où le numéro 20 a tenu son meeting Topin Kabongo a déployé des panneaux banderoles et a mis à la disposition de la population des polos avec l'effigie de son candidat à la présidentielle prenons la parole Félix Antoine Tshisekedi a invité toute la population Kananga à renouveler en lui leur confiance en lui accordant un second mandat le 20 décembre prochain dans le but de parachever le travail entamé lors de son premier mandat après son retour à Kinshasa programmé ce vendredi 15 décembre Topin Kabongo prévoit de rentrer encore à Kananga pour le rendez-vous du 20 décembre 2023 Michel Kibongue directeur de cabinet au Mines lui était à Kimboala pour sensibiliser la population de ses coins de la capitale à voter pour l'étiquette de l'Union Sacrée de la Nation nous dit Eurydice Kitoutou Maître Michel Kibongue Niekouma directeur de cabinet au ministère des Mines a mobilisé sa base de Kimboala Lutendélé et quartier CPA pour les candidats numéro 20 à la présidentielle et 983 à la députation il estime que voter utile c'est voter le numéro 20 avec des collaborateurs dignes intègres honnêtes et Antoinette Sambakalambaye numéro 983 à la députation nationale répond à ce profil nous étions en tournée dans la partie Kinsouka vers l'Otendélé c'est pour le candidat numéro 20 Félix Tiseke du Giro le candidat numéro 20 c'est un candidat pour un Congo fort un Congo souverain un Congo sécurisé et aujourd'hui les Congolais doivent se réjouir parce que nous avons un président digne de ce nom c'est Fati Bedi il a commencé des choses très importantes pour la République je pense nous devons les soutenir pour le continuer c'est pourquoi je suis descendu vers Kinsouka ici pour demander à tous mes voisins de pouvoir soutenir le candidat numéro 20 ce que je voulais préciser le candidat numéro 20 n'est pas seul il faut aussi ses collaborateurs et moi je connais ses collaborateurs parmi lesquels Antoinette Samba Kalambay 983 c'est une dame intègre une dame combative je pense que je suis bien placé pour parler d'elle Antoinette Samba Kalambay elle est candidat d'épicerie nationale à la circonscription des lukunga le numéro 983 il est mieux placé pour le soutenir et demande à tous lukunga de voter le numéro 20 et 983 ces jours là qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas tout le monde nous allons aller voter notre candidat à la situation nationale et nous avons madame Antoinette Samba Kalambay 983 Wivine Moleka candidate numéro 359 aux législatives était face au Rivarin autour de sa candidature et celle du ticket de l'Union Sacrée de la Nation Félix Antoine Tisekedi étile au mot image et commentaire la circonscription électorale de la lukunga n'a pas de secret pour Wivine Moleka candidate députée nationale numéro 359 accompagnée de sa délégation celle qui bat également campagne pour le candidat président numéro 20 Félix Antoine Tisekedi Tchilombo fa-tchibétan a passé toute cette journée dans les îles situées sur la baie d'Ngalema dans le majestué Flev Congo qu'elle a réjoint par canon rapide voir un candidat député national fouler ses pieds et dans ses îles ne peut que susciter liesse et satisfaction en témoignent ses riverains qui en réservent un accueil de haute facture à Wivine Moleka candidate députée nationale numéro 359 heureux de se rendre compte qu'est dans ses prévisions où Wivine Moleka les raccorde toujours une place de choix et pas des moindres les connaisseurs des besoins de ses électeurs riverains du majestu Flev Congo Wivine Moleka s'est amené avec des vivres et non-vivres un kit composé notamment des bagnes bracelet dont Wivine Moleka farine de manioc charbon et t-shirt à l'efficine candidat président numéro 20 Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo Fatih Bétan par-dessus tout une enveloppe contenant une somme importante tel un messager le long du fleuve Congo Wivine Moleka a appelé ses électeurs riverains des îles 10-15 ceux de Kamina Mokomboso et Kauka a voté pour son numéro les 359 celui de son candidat président Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo Fatih Bétan numéro 20 sans oublier le candidat député provincial de la Gombe numéro 65 Eric Moland candidat président Nani Fatih Bétan donc on votait président Nini Fatih Bétan merci Maman député Nabi Nusikoy la députée Barami Balé députée nationale députée provincial la nationale Maman 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 le vice-ministre de la défense nationale et des anciens combattants lui appelle la population utourienne à désolidariser des corneille Nanga d'autres précisions dans ce reportage Corneille Nanga a créé rébellie officielle contre la république démocratique du Congo Le vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant appelle la population de l'Uturi à se désolidariser de Corneille Nanga chef des fils d'un mouvement politico-militaire qui a vu le jour ce vendredi à Nairobi a fait lancé ce samedi après avoir effectué une tour à travers les entités de la chefferie de Zalourou d'Uganda en territoire en territoire de Mahégui autour de son fameux carré carré minier ce carré minier se trouve ici que les Ituriens ne suivent pas cet élément égaré de l'espace grattoriata ni de près ni de loin nous serons concernés dans la rébellion que Corneille Nanga vient de lancer contre ses propres frères congolins Ces messages d'interpellation de ce digne et unique fils de l'Uturi au sein du gouvernement Samalou Kondé est salué par le chef de la chefferie de Zalourou d'Uganda de Fales Songatrua ou Kiyan Nous ne voulons plus de la rébellion nous voulons la paix nous sommes là pour contrecarrer et faire face pas de la rébellion ça nous disons non nous n'accepterons jamais un centimètre de notre territoire La dotation de 4000 tôles 800 chaises et 1203 en faveur des églises la jeunesse les écoles par l'honorable Samy Adangou Aotou Surtout le président Félix Bannayitori Bino Bézans Siboua Amba Ya Korné Je l'ai dit en l'entame de ce journal Félix tu sais qu'il y a des puissières à Kengue dans le Kwangro pour rappel à l'étape du Diofa le numéro 20 a été accueilli à l'aéroport de Kikwit par la délégation de l'alliance des acteurs attachés au peuple conduite par Tony Kankouchikou au représentant de l'autorité morale de l'AAAP à Kikwit explication de Marie-Louise Mbella et tout s'est arrêté entouré du président Laurent Batumona et du porte-parole de ses régroupements politiques et électoraux Trifon Kinkemulumba tous notables du Grand Bandundu D'abord en tant que fils de Grand Bandundu je souhaite que le président de la République est bienvenu et surtout qu'il est en grande période de campagne il est dans le dernier virage il a préféré que la ville qui puisse soit parmi de la ville qui va écouter ou qui va permettre à ça qu'il puisse rendre compte de ses réactions par rapport à la vision qu'il avait annoncée en 2018 donc là il va étaler ce qu'il a réalisé il va poursuivre les éléments qui n'ont pas pu être réalisés pour le mandat de 2024 évidemment les électeurs n'ont pas de choix ils n'ont qu'un seul choix c'est le président Félix qui s'est dit autant considérer les acquis il est préférable que les électeurs puissent diriger leur choix sur le président Félix sur le numéro 20 comme elle l'a fait avant l'arrivée du candidat numéro 20 l'alliance des acteurs attachés au peuple a continué à sensibiliser les électeurs du gros bandoundou à voter utile qui rime avec les choix de Félix Antoine Tshiseké du Chilombo pour les Segomand Julien Paloukou Kaungia poursuit avec sa caravane béton l'autorité morale du Bloc 50 a rappelé partout il est passé le numéro du ticket de l'Union Sacrée et de la Nation regarde la caravane béton qu'amène Julien Paloukou Kaungia a été accueillie avec face des samedi 16 décembre dans les basses terres du territoire de l'Ubero au nord Kivu affrontant obstacles et risques sur une route remplie de ravins et d'escarpements le lieutenant de Félix Tshisekédi a parcouru plusieurs kilomètres en moto pour atteindre la stratégique agglomération de Lunga Sengue dans cette zone d'Igrabène située sur la côte ouest du lac Édouard il a prêché la consolidation des acquis qui passent par la réélection de Félix Tshisekédi Poursuivant son marathon Julien Palukou Kaungia a propagé l'évangile politique des rassemblements des voix des l'Ubero pour les candidats numéro 20 à la présidentielle dans les localités de Bukounounou ici Kirikiri et Kavise il a expliqué des raisons pour lesquelles il encourage la population du nord Kivu en général et celle des l'Ubero en particulier à accorder ses voix à Félix Tshisekédi ainsi qu'à lui-même en tant que candidat numéro 39 à la députation nationale pour l'inscrit temps du 20 décembre partout où il est passé la population a témoigné de son soutien inconditionnel à Félix Tshisekédi assurant Julien Palukou qui toutes les voix se tourneront vers le candidat numéro 20 Fachi Beton tard dans la soirée Julien Palukou a tenu son 65e meeting populaire de la caravane Beton à Kassima paix avant l'étape de Graben l'infatigable homme de terrain Julien Palukou revenait de l'Akse Kassouro à Kageri Kavirou qui va aller et Kanyati il a appelé la population à voter pour le numéro 20 à la présidentielle et le numéro 39 à la députation nationale à l'Uberou ils n'ont pas tort c'est qu'ils disent qu'en vaincre sans péril on triomphe sans gloire la caravane dit Beton de Julien Palukou ne s'arrêtira qu'en respect de la loi électorale et c'est après avoir acquis le nord qui voue en faveur du candidat numéro 20 Félix qui se dit pendant ce temps Miguel Cachal le DG de l'ARSP lui apporte un message d'espoir en ce qui concerne l'émergence de l'économie de la République démocratique du Congo à travers l'entrepreneuriat plus des détails dans ce reportage le périple de promotion et des sensibilisations des dispositions légales régissant la sous-traitance en République démocratique du Congo amène aujourd'hui le DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé à faire un déplacement sur la ville de Konoési province du Galaba le défenseur des intérêts des sous-traitants congolais a eu droit à un accueil délirant lors de son arrivée au terrain motoshi où ce rendez-vous était fixé des milliers de jeunes étaient impatients d'écouter l'adresse du DG Miguel surtout lorsqu'il est porteur d'un message important celui de la vision du président de la République Félix Tshisekedi dans ce secteur donner de l'information à qui le veut pour que finalement le pouvoir du changement arrive la démarche est plutôt ingénieuse est-ce que mon éthique qui est coloési ni capitale mondiale y a cuivre mais moi moubake paka yvi mon éthique qui est président qui s'est guédi a changé maman ou bien a yaché paka yvi a changé ou bien a yaché paka yvi chef de l'état en assiette coloési capitale mondiale du cuivre il n'a pas ça qu'on profite de la chale il n'a pas ça qu'on profite et moi c'est ça qu'on vous dit à yaché à yaché au finish cette communication s'est déroulée dans une ambiance bon enfant car les interlocuteurs du DG Miguel Cachal ont remarqué l'engagement d'un homme animé d'un sens patriotique exceptionnel au service de la nation, tout en s'alignant avec témérité derrière le leadership payant du président Félix Tshisekedi. Rien que la paix entre élèves dans les écoles, quelques élèves de la capitale viennent d'être formés sur cette question en vue de lutter contre les violences en milieu scolaire. Christy Lenzo, Papy Mbongo, reportage. Des clubs de paix installés dans quatre écoles de Kinshasa, c'est dans le souci de faire valoir la culture de la paix en milieu scolaire. Au total, 40 élèves, repérés à l'école, les Okapi, à l'Institut Molonghi, au lycée Kimouenzaya, l'Institut Motei, en raison d'une école par district, ont suivi cette formation de Wilf RDC pour faire valoir à leur tour la promotion de la paix afin de lutter contre les conflits dans leurs milieux respectifs. Nous leur avons proposé un module sur la culture de la paix et eux, ils devraient aujourd'hui, ensemble avec les autres amis des autres écoles, le pouvoir présenter ce qu'ils ont pu retenir de ce module. À travers les récitals, les poèmes, les chants et les danses, ces élèves ont pu dénoncer les pratiques qui troublent la paix, mettant un accent à la promotion de la paix. Nous avons toujours des conflits tribalistes, des conflits par rapport à la religion, de tout ça, moi je veux dire à ceux-là qui créent des conflits par rapport aux tribus. On ne peut être en paix que lorsque nous sommes aussi en paix par nous-mêmes. Des parents qui ont l'habitude de taper les enfants, des violences corporelles, ce n'est pas que c'est une paix psychologique qui affecte l'intérieur des enfants, qui pourraient détruire, qui pourraient nous emmener vraiment à développer une haine en nous. Et ce n'est pas bien que la paix, c'est l'ordre, c'est l'unité, c'est l'amour. Rappelons par ailleurs que cette cérémonie a coïncidé avec le 16e anniversaire de l'installation de Wilf RDC, occasion pour Maître Lisette Mavungou de souligner que son organisation est sur tous les fronts pour la défense de la résolution 1325 sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Santé pour terminer, l'hôpital militaire régional du camp Katindo et le centre hospitalier de référence de la police de Bissengimana-Goma ont été pourvus des médicaments et équipements pour une prise en charge efficace de malades, nous dit Edith Chala. À mission officielle dans la province du Nord-Kivu, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a procédé à la remise samedi d'un important lot d'équipements et de médicaments à deux structures sanitaires de cette province sous état de siège. Il s'agit notamment de l'hôpital militaire régional de Goma, du camp Katindo et du centre hospitalier de référence de la police de Bissengimana. Ce sont au total 17 tonnes de médicaments, dont 15 et 2 autres des équipements médicaux que le ministre de la Santé publique a amené à Goma. C'est sur l'instruction du chef de l'État, le président de la République, que je ramène aujourd'hui, après mon dernier passage, ces équipements et ces médicaments. Il y en a pour 16 tonnes de médicaments et 2 tonnes d'équipements pour notamment la maternité. Vous savez que le président de la République a lancé la gratuité de la maternité sur toute l'étendue de la République et progressivement, nous sommes en train d'améliorer les hôpitaux pour que nos bébés naissent dans de bonnes conditions, nos mamans accouchent dans de bonnes conditions. Après les civilités aux gouverneurs militaires, les deux personnalités se sont rendues dans ces deux hôpitaux pour remettre aux usagers des cellules d'équipements et médicaments qui ont été réceptionnées par les médecins directeurs de ces structures sanitaires qui s'occupent de la prise en charge des militaires engagés au front ainsi que leurs dépendants à qui le ministre de la Santé publique, Docteur Samuel Roger Kamba, a demandé l'usage responsable avant de souligner que les soucis du président de la République chef de l'État, Félix, entendre ce qu'il dit que le moral des militaires engagés dans la défense de la patrie soit toujours au Zénith. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie pour son soutien technique. Bon début de semaine à toutes.